Je travaille au centre d'immunologie Pierre-Fabre, localisé près de Saint-Julien-en-Genevoix, à la région genevoise, et on est spécialisé dans le développement des antipers thérapeutiques. Moi j'ai eu l'occasion de participer au troisième, donc il y a quelques années, et c'est grâce à ces journées collaboratives qu'on a pu monter un projet financé et soutenu par Yon Myopole. Cette année, les choses ont beaucoup évolué, notamment dans le domaine des cancers, et donc nous avons eu l'occasion de discuter de nouvelles classes d'anticancéreux, qui s'appellent les Immune Checkpoint, et c'est des futurs projets que nous allons développer. La richesse de ces tables rondes, c'est de réunir à la fois des cliniciens, des industriels, des start-up, des académiques, et donc d'avoir finalement tous les interlocuteurs qui vont être importants pour monter un nouveau projet. Ça c'est un projet qui est né suite à des tables rondes comme celle-ci en 2009, où nous avons identifié les anticorps thérapeutiques monoclonaux comme source de médicaments importants pour l'avenir, et donc nous avons monté un projet pour améliorer la structure de ces anticorps. Ce projet a duré de 2010 à 2014, et les succès sont clairs, puisque nous avons réussi à créer 6 emplois, à déposer des brevets, et à énormément publier et communiquer sur ce type de succès. Je suis chimiste de formation, et Lyon Biopole a vraiment été un catalyseur. Lyon Biopole a vraiment réussi à me présenter des petites structures, des grandes structures, des académiques, qui sont vraiment importantes pour monter un projet, et également nous a permis de nous mettre en contact avec la filière Alsace-Bio-Vallée, qui est un autre pôle de compétitivité, parce que nous avions identifié un laboratoire important dans ce domaine. Donc c'est vraiment ce rôle de fédérateur de Lyon Biopole que nous avons apprécié, et qui a conduit au fait que ce projet soit retenu et financé par BPI France. Alors ça c'est clairement l'avenir. Optimab, c'était un projet qui regroupait 4 partenaires, donc un projet relativement local, avec une entrée en Alsace. MatDesign est une association qui va regrouper plus d'une centaine de laboratoires, publics, privés, industriels, start-up, et qui va structurer la filière anticorps. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour l'avenir à la fois de la recherche et du pays. Et l'épicentre c'était Optimab. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada